Je m'éclate Vous allez voir que de prime abord il a l'air facile, mais en fait il y a beaucoup de stratégie. C'est un jeu de gestion de placement et de stratégie. Alors qu'est ce qu'on a dans la boîte ? Pour commencer avec une belle illustration. On a une belle notice, bien colorée. Le jeu est édité, on le voit ici, c'est chez Sandcastle Games. Il est disponible en général entre 30 et 35 euros en boutique. Il est souvent à 31,50 chez Philibert par exemple. Ce qui est un prix, vous allez voir, très correct par rapport au matériel. On a une belle notice avec des explications, avec les différents éléments. dont les ressources, les principaux éléments, on va voir par la suite, avec leur dénomination. Les ressources noires, la mort. Les ressources vertes, la vie. Les ressources bleues, la sérénité, qui représentent de l'eau. Les ressources rouges, la vigueur, qui est aussi le feu. Et de l'or. Alors vous verrez, il y a quelques types de cartes différents. Des grandes tuiles de lieu, des jetons. Et en fait, là, dans la première partie, vous verrez qu'il conseille de mettre certains types de cartes. Pour pré-établir une première partie avec quelques cartes choisies en fonction des mages. Vous allez voir les mages, les artefacts, tout ça. C'est fait que pour la première partie, on ne soit pas à l'aveuglette ou trop dans la stratégie dès le départ. Mais après, ça peut devenir un jeu très, très, très stratégique. Avec des tentatives de départ rapides. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire. Donc la notice est très bien. Ensuite, il y a des variantes, une fois qu'on a bien l'habitude, de draft pour 2 à 4 joueurs. Ça, on le verra plutôt en vidéo, en partie. Il y a le mini tournoi aussi pour 2 joueurs. Pareil, avec un premier tour, je crois, en draft. Un deuxième où on change, on met toutes nos cartes et on en choisit 2 par 2. Enfin, voilà, 3 phases distinctes et qui sont pas mal. On essaiera de le faire plutôt en partie, plutôt que je vous l'explique dans cette vidéo. Un glossaire, des éléments de jeu en détail qui nécessitent une petite explication un peu plus approfondie. Mais vous verrez qu'au niveau iconographie, on percute assez rapidement. Et ensuite, voilà, une page qui récapitule un peu la mise en place et le résumé d'une manche. Donc, une notice très très intéressante et qui fournit pas mal d'éléments. Alors, dans la boîte après, on a les fameuses ressources. Donc, l'or, la vie, la sérénité, la vigueur et la mort. Donc, c'est dans une boîte terraformée, hop, terraformée, thermoformée. Avec des petits jetons 5 pour économiser un peu les différentes ressources au cas où on en aurait beaucoup pour en remettre de disponible. Donc, une très bonne petite boîte pratique. Ensuite, on va trouver les fameuses tuiles. Alors, pour la première partie aussi, notamment, il conseille d'utiliser des tuiles ici avec un soleil. Tuiles de jour, on va dire. Et de l'autre côté, on a des tuiles un peu plus approfondies, un peu plus élaborées. Ou difficiles à jouer, du moins au début. Ce sont les tuiles de nuit. Alors, on a déjà fait cette phase-là avec madame, avec les enfants, quand on a fait des parties. Donc, quand vous verrez une partie, en fait, la première, on tient compte de cela. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange sans regarder. On tourne, on tourne dans tous les sens, sans regarder. Et après, on va disposer les tuiles qu'on a tirées au sort, ici en haut, de façon à ce qu'elles soient visibles par tout le monde. Alors, à quoi servent les lieux ? Ce sont les principales ressources pour marquer des points de victoire. Donc, elles sont très importantes. Donc, le principe, c'est que nous sommes des mages qui allons essayer... Donc, c'est complètement compétitif. On va essayer d'acquérir le maximum de notoriété, de points de victoire. Et le premier qui atteindra 10 points de victoire aura remporté la partie. 10 points ou plus. Et ensuite, vous verrez qu'il y a quand même deux possibilités quand il y a une fin de partie. Soit on fait une fin prématurée et on fait un décompte immédiat. Soit la première personne passe. Et en fait, tout le monde passe. Et à la fin, on compte les points et celui qui en a 10 ou plus par rapport aux autres. Par exemple, il peut y en avoir très bien qui ont deux ou trois qui ont très bien plus de 10. Par exemple, deux joueurs à 10, un à 11. Et finalement, le vainqueur à 13. Mais après, vous verrez que pendant les parties, soit ça va très vite et il y a un petit écart. Soit, bon... C'est rare qu'on ait tous les joueurs qui dépassent quand même 10. Alors, hormis les lieux, on a détruit l'objet, des objets magiques. Qui vont avoir des petites capacités. On va les placer là, au début de partie. Et après, au fur et à mesure, je vais vous expliquer un peu tout. Hop là. Leur intérêt. Voilà. Ensuite, on va attaquer les premières cartes. Alors, il y a énormément de cartes. Il y en a trois sortes différentes. Vous voyez, un bon paquet. Les cartes, domaine ou monument. Alors, au départ, on mélange. Ensuite, on en tire deux. Et on les place... Ici. On voit qu'il y a des points de victoire ici. Qui sont représentés comme sur les tuiles. Avec une sorte de cercle de cire rouge. Avec un nombre de points de victoire marqué dessus. Mais j'en parlerai un petit peu plus en détail. Je vais balayer de haut en bas les différents éléments. Ensuite, on va avoir des cartes vertes mages. Alors là, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix mages différents dans la boîte. Avec chacun une capacité différente. Un pouvoir différent qui est indiqué en bas. Voilà. Après, je vais expliquer comment ça se passe. Et nous avons aussi les artefacts. Alors là, il y a une belle pile. Mais en fait, vous verrez que chaque joueur n'en disposera que de huit par partie. Alors, il y en a un nombre assez important. Donc, je rappelle que c'est jusqu'à quatre joueurs. De deux à quatre joueurs. Ce qui fait qu'on a rarement la même combinaison. Pour les lieux, c'est pareil. Il n'y a pas forcément exactement la même combinaison. Bon, il n'y a que dix possibilités, on va dire. Mais voilà, ça peut être... Soit que des lieux faibles. Soit un lieu faible et que des lieux forts. On verra après, dans les parties, ce qui se passe. Et pourquoi on peut appeler des lieux faibles et des lieux forts. Donc, énormément d'artefacts. Toutes bien illustrées. Avec une bonne qualité. Donc, je les ai toutes slivées. Parce qu'on en fait quand même beaucoup, beaucoup de parties. Depuis un certain temps. Voilà. Donc, un nombre conséquent d'artefacts. Ensuite, on va trouver une tuile. Avec un récapitulatif de la mise en place. Et un résumé de la manche aussi. Ce qui est pratique. Quand on n'y a pas joué depuis un moment. On va trouver quatre cartes. Avec l'explication de l'iconographie. Le nom des ressources. Et voilà. Tous les détails des différentes indications qu'on peut trouver. La différence entre, par exemple, ce pentagone avec un 2. Ce pentagone avec un point d'interrogation égal. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez bien détaillé. C'est assez souple à prendre en main. Et à comprendre. Et pour quelques cartes un petit peu plus ardues à comprendre. En fait, dans la notice, il y a ce qu'il faut. Ce qui fait que ça m'est arrivé peut-être pour une carte. D'aller chercher sur des forums. Et en général, on trouve bien les invos. Parce que c'est un jeu très, très joué. Très apprécié de la communauté des joueurs. Donc, c'est rare qu'on se retrouve bloqué à ne pas savoir quoi faire avec une carte. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup de difficiles. Ce qui fait qu'après, une fois qu'on l'a compris. C'est relativement facile de s'en souvenir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez intuitif. Et pour finir, on a un jeton ici. Premier joueur. Avec marqué point de victoire. Et on verra pourquoi il est important. Et pourquoi il a marqué ce point de victoire. Alors. Pour les lieux. On va rencontrer des lieux. Avec ici. Les valeurs en ressources pour les acheter. Donc, il y aura 5 rouges, 5 verts, 5 bleus. Pour pouvoir faire l'acquisition de ce lieu. De cette tuile. Chaque lieu a des pouvoirs. Différents. Et des points de victoire qu'ils peuvent rapporter. Par exemple, celui-ci, il rapporte 3 points de victoire. Et c'est tout. D'autres, ça va être un point de victoire. Par ressource. Sur la carte. Comme vous voyez. C'est bien indiqué. Avec un slash. Une ressource bleue. Sur la carte. Donc. Un point. Par ressource bleue. Ensuite. Souvent. Il y a un petit pouvoir. Justement. Associé à la tuile. Qu'on peut appliquer. Alors. Soit en inclinant la carte. Comme dans beaucoup de jeux. Comme dans Magic. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Horror. Arkham. Tout le. Si. Alors. Je vais essayer de trouver vite fait. Voilà. Dans ces cas là. On voit la carte avec la flèche pour incliner. Donc. Comme je vous l'ai dit. C'est bien intuitif. Soit. On peut appliquer un pouvoir. Tant qu'on a des ressources. Par exemple. Ici. Si on dépense. Une ressource. Deux ressources bleues. Une ressource verte. Alors. Pour dire qu'on dépense. C'est une petite croix rouge. C'est facile à comprendre. Si on dépense. Donc. Deux ressources bleues. Une ressource verte. On met une ressource bleue. Sur la carte. Sur. Les cartes. Et les tuiles. On a ici. Souvent. Aussi. Au niveau iconographie. Un. Une main. Une poignée. Quelque chose. En fait. Ca va être. Pendant une phase de ressources. En début de tour. Où tout le monde. Va venir voir. Sur ses cartes. S'il a ce petit signe. Et récolter les ressources. Qui est indiqué ici. Donc. A chaque début. De tour. Ou de manche. Celui qui a cette tuile. Récoltera. Un. 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 Dans sa réserve. Directement. Ici. La différence. C'est sur la carte. Quand c'est sur la carte. Pour marquer des points de victoire. On le met dessus. Et. On n'est pas obligé. De les laisser dessus. On peut. Éventuellement. Les ramasser. Aussi. Quand. Il y a une phase de ressources. De récolte. Ici. Bon. On a tout intérêt. Quand même. A. On a cumulé. Le maximum. Pour. Arriver. Le plus vite possible. A. Dix points de victoire. En fait. Ou neuf. Avec celui-ci. Mais ça. Je vous expliquerai aussi. Comment ça marche. Donc. Je vais pas. Je vais peut-être. Montrer. Celles. Qui pour moi. Sont. Parmi les plus intéressantes. Donc. On voit. Par exemple. Que celle-ci. Au niveau. De la collecte. On vient récupérer. Trois ressources. Différentes. En fait. Peu importe. La couleur. Sauf. Ici. C'est indiqué. Toujours. Un petit. Un petit. Icone. Bien représentatif. De ce que ça veut dire. Un sens interdit. Avec. Un. Une petite ressource d'or. Donc. On peut prendre. Ce qu'on veut. Par trois. Mais. Pas d'or. Donc. On peut prendre. Trois ressources différentes. Deux ressources pareilles. Et une autre différente. Différentes. Ou. Trois ressources. Complètement. Identiques. Ou différentes. Peu importe. Celle-ci est très chère. Elle vaut trois d'or. On verra que l'or. C'est. Parmi les plus. Les ressources. Les plus. Difficiles à acquérir. Celle-ci. Qui aussi. Est très intéressante. Le repère des dragons. Parce que vous verrez. Que dans les artefacts. Il y a des dragons. Ou des créatures. Ou après. Des objets communs. Il y a trois sortes. De cartes différentes. On va dire. Et. Tout dépend. Du. Nombre de dragons. Et. De ce que. De ce qu'ils permettent. De faire. Justement. Pour. Pour acquérir. Des. De l'or. Sur cette. Sur cette tuile. Pour marquer. Le plus. De. De. De victoire. Possible. Et ce. De l'autre côté. Si c'est de l'autre côté. C'est. En fonction. Du nombre. De cartes. De créatures. Et en fonction. Du nombre. De cartes. De drame. Donc. Ça peut aller. Très vite. Si on a. Vous verrez. Au départ. Ce qu'il faut. Pour. Pour prendre ça. Alors. Au niveau. Des lieux. Donc. Il y en a. Dix. Différents. Je ne vais pas rentrer. Dans les détails. Vous verrez. Que c'est assez intuitif. Et. Après. Dès qu'on voit. Un lieu. Dont on a l'habitude. Et. Dont on sait. Ce qu'il faut. Au niveau. Stratégie. Pour le faire. Marquer. Au maximum. Rapidement. En fait. On s'habitue. Très vite. Et on va vite. Le chercher. Et on construit. La stratégie. Par rapport. A un. Ou éventuellement. On peut. Aller chercher. Deux lieux. Donc. Les objets magiques. Chaque objet magique. A des propriétés. Ça peut être. Des propriétés. De récolte. Des propriétés. particulières. Par exemple. La transmutation. Comme son nom l'indique. Si on incline. Cette carte. Et qu'on dépense. Trois ressources. On peut en récolter. Trois autres. De couleurs différentes. Ou les trois mêmes. Si on veut. Peu importe. Trois ressources. On change la couleur. Celle qui nous intéresse. Sauf de l'or. C'est toujours indiqué. Donc. C'est pratique. Après. Il va y en avoir. Une recherche. Qui est souvent utilisée. Aussi. On incline la carte. On dépense une ressource. Donc. On peut piocher une carte. Ce qui peut être très intéressant. Pour aller chercher. Rapidement. Les cartes. Dont on a besoin. Celle-ci. L'alchimie. Comme son nom l'indique. Transforme. Quatre ressources. En. Deux ressources. D'or. Là. On les met directement. Dans la réserve. Aussi. Celle-ci. On l'incline. On dépense une ressource. Et ça permet. De redresser. Une carte inclinée. Donc. Ça peut être très intéressant. Stratégiquement. Aussi. On a. Une protection. J'expliquerai. Quand on verra. Des dragons. Notamment. A quoi ça sert. Donc. Là. Celle-ci. Si on l'incline. Ça permet. D'ignorer une attaque. On verra. A quoi ça correspond. On en a. Une autre. Qui est divination. On pioche. Trois cartes. On en ajoute. Une à sa main. Non. Pardon. Si. On en ajoute. A notre main. Et ensuite. On défausse. Trois cartes. Donc. Ça peut être. Juste. Une carte intéressante. Et on défausse. Les deux. Combien de piocher. Plus une autre. De notre main. On s'arrange. Comme on veut. On se retrouve. Par exemple. Si c'est au départ. On se retrouve. Avec six cartes. Il ne faut plus. Qu'il nous en reste trois. Une fois. Qu'on a fait. Le pouvoir. Donc. Après. On a. Une autre. Récolte. Ici. Avec un slash. Donc. Ce n'est pas les deux. C'est soit l'un. Soit l'autre. A chaque fois. Qu'on a ce pouvoir. On va pouvoir l'utiliser. Comme vous le verrez. Qu'une fois. Par tour. Ensuite. On a. Les monuments. Alors. Les monuments. Ce sont. Toutes. Des cartes. Qui valent. Quatre d'or. Elles ont. Des points de victoire. Ce qui peut être. Très important. Pour accélérer. Et. Voir. Finir rapidement. La partie. Donc. Les ressources d'or. Les ressources d'or. Ce sont quand même. Assez difficiles. A récolter. Et souvent. Elles ont aussi. Des propriétés particulières. Plus ou moins intéressantes. Alors. Je vous expliquerai. Mais. Par exemple. Acheter une carte. De monument. Ça. Utilise une action. Donc. Je l'expliquerai. Après. Au moment de l'explication. De toutes les. Les actions. Qu'on peut faire. Donc. Les mages. On a vu. Chacun. Avec une propriété. Différente. Avec des belles illustrations. Et là. On retrouve. Les icônes. De récolte. Les différentes. Indications. Si on incline. Par exemple. Ce mage. Le dueliste. Et qu'on dépense. Une ressource. De mort. Noir. On vient mettre. Un d'or. Sur la carte. Et. Cette fameuse. Ressource. On peut venir. La chercher. Au moment. De la. De la récolte. Donc. Au début. Du tour. D'après. En fait. Mais ça. Je vais en parler. Avec les différentes. Au niveau. Des artefacts. Si on rentre. Un peu plus. Dans le détail. Il y a. Des artefacts. Classiques. Sans icônes. Ici. Et. Des artefacts. Avec. Des symboles. De patte. Animale. Donc. Des créatures. Dragons. Ou même. Les deux. Dragons. Et créatures. A la fois. Ces cartes là. Par exemple. Sont très importantes. Avec le repère. Des dragons. Ou le lieu. Qui est derrière. Qui tient compte. Des deux. Des dragons. Et des créatures. Alors. Pour les attaques. Notamment. Je vous ai parlé. Des dragons. Tout à l'heure. Si on pose. Ce dragon. Avec. Tout ce que ça. Nécessite. En ressources. On a la possibilité. De l'incliner. Et de faire une attaque. Alors. Ça. C'est une action. En fait. Mais après. Vous verrez. Un pouvoir. Utiliser un pouvoir. En inclinant une carte. C'est une action. Donc. Ici. On voit. Qu'on incline la carte. Tous vos rivaux. Perdent deux points de vie. Tous les rivaux. Qui n'ont pas passé. Qui sont en train de jouer. Ceux qui ont passé. Sont protégés. Ils ne perdront pas. Deux points de vie. Il y a une condition. Éventuellement. Pour ignorer l'attaque. Il faut. Les rivaux. Peuvent détruire. Un artefact. Donc. Ça veut dire. Le défausser. En fait. Donc. Si. On ne veut pas. Subir. Deux points. Deux. 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 Du coup. On les défosses. Si on n'en a qu'une. On est obligé. De fournir le reste. Et la seule façon. De le faire. C'est. D'utiliser. Deux. Ressources. Deux. Les ressources. Deux. Deux. Des ressources. Autres que vertes. que ce soit bleu, rouge, jaune l'or aussi notamment ou la dernière noire donc on n'aura pas le choix il faudra dépenser des ressources et quand c'est l'or qui s'en va ça peut être très important c'est pour ça que ici protection à un moment si on veut se protéger on peut reprendre celui-là et je vais vous expliquer quand est-ce qu'on prend les objets magiques donc voilà on a vu en gros je ne peux pas rentrer dans le détail de chaque carte mais elles sont assez faciles à comprendre et alors il y en a des très intéressantes avec des récoltes dessus, il y en a des un peu plus compliquées et qui sont détaillées dans la notice mais voilà elles sont toutes colorées franchement c'est très intéressant bon par exemple lui c'est une des cartes que je trouve à part que c'est une créature donc si on a ce qu'il faut au niveau lieu ça peut être intéressant elle rapporte un point de victoire et c'est tout c'est une des seules où il n'y a pas de capacité de pouvoir voilà donc là on voit une belle sirène la pierre philosophale qui coûte assez cher mais si on incline la carte qu'on dépense deux ressources plus deux ressources identiques on peut récupérer autant de ressources identiques qu'on a dépensées ici en or c'est à dire que si on dépense je sais pas une noire une rouge et qu'en ressources identiques on dépense trois ressources par exemple bleues et bien en fait on transforme ces trois ressources bleues en ressources en or jaune voilà selon la stratégie ça peut être intéressant pour prendre rapidement par exemple des monuments pour monter des points plus rapidement ou alors selon les cartes qu'on veut récupérer les lieux il y a peut-être beaucoup d'or à avoir donc voilà ça dépendra de la stratégie alors pour le début de la partie en fait quand vous commencez ils ont prévu j'en ai parlé un mode pour apprendre on va dire alors c'est au niveau des mages on va trouver des mages avec un petit chiffre en bas ici donc si on joue à deux joueurs on va prendre le mage où il y a un 1 en bas le mage où il y a un 2 en bas chacun va choisir le mage qu'il veut alors on tire au sort celui qu'il choisit en premier par exemple et ensuite au niveau des artefacts on va retrouver aussi des petits chiffres en bas par exemple il va y avoir trois cartes avec un petit 1 en bas qui vont être associées au mage avec un petit 1 en bas donc mais trois cartes ça ne suffit pas on va voir comment on constitue le paquet du départ alors pour commencer la partie on va déterminer le premier joueur alors au tout début 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 on va regarder dans la notice comment c'est expliqué la mise en place donc ici la mise en place le déroulement de la partie là ils expliquent d'ailleurs la partie de découverte c'est ce que je vous disais voilà donc c'est honnêtement c'est très très bien expliqué alors au tout début au tout début on va faire enfin créer son paquet c'est à dire que chaque joueur va recevoir deux mages alors on peut déjà commencer à regarder les mages mais ça ne va pas nous indiquer vraiment totalement notre stratégie ensuite chaque joueur va recevoir huit artefacts là j'ai mis deux joueurs pour que ça aille plus vite tous les autres artefacts tous les autres mages ne serviront pas cette partie en fait on se rend compte que selon les parties il y a beaucoup de possibilités tant au niveau des mages qu'au niveau des artefacts donc c'est vraiment intéressant au niveau rejouabilité chaque joueur a le droit au départ de regarder toutes ses cartes de les étudier de voir le type de ressources qu'on peut avoir tous les pouvoirs qu'on va avoir si on a beaucoup de créatures si on a beaucoup de dragons par exemple celui-ci a deux dragons donc éventuellement prendre le repère des dragons pourrait devenir intéressant ensuite on regarde aussi les pouvoirs de ces mages et on tient compte de tout ça pour faire une stratégie c'est pour ça qu'au début ils ont fait des cartes avec des numéros pour qu'on ait un petit fil rouge à suivre pour avoir une petite première stratégie mais après au fil des parties on arrive à commencer à faire nos stratégies nous-mêmes et à s'adapter au lieu et aux cartes qu'on arme une fois qu'on s'est décidé on va choisir notre mage défausser l'autre et ensuite on va quand tout le monde a choisi chacun va afficher on va mettre son mage devant et ensuite on va constituer notre première main qui va être constituée seulement de trois cartes et on va avoir une pioche de cinq cartes voilà alors je vais mettre de côté ça hop hop voilà trois cartes pareil pour lui voilà avant de commencer on aura une ressource de chaque chacun alors ce départ c'est on va dire après le mode apprentissage où on vient choisir des cartes avec des chiffres mais rapidement si on prend bien la mesure du jeu il y aura une autre façon de faire mais on le verra quand on jouera pour l'instant je fais le mode on va dire de base on a nos ressources on a nos trois cartes on va déterminer qui va être le premier joueur si on ne l'a pas déterminé au départ et ensuite si on est plus joueur c'est celui qui est le plus loin à la droite du premier joueur qui va commencer à choisir un des objets magiques et il l'aura pour ce tour par exemple si c'est de ce côté le premier joueur celui-ci va venir choisir un objet magique et ensuite celui-ci aura le droit de choisir son objet une fois que chacun a choisi son objet c'est le début de la manche et à ce moment-là c'est le premier joueur qui pourra démarrer alors comment se passe une manche la toute première action la toute première phase c'est la collecte des ressources au début de chaque manche ce qui veut dire qu'on regarde toutes les cartes qui sont posées sur la table et qui ont ce symbole de récolte donc ici chaque joueur va récolter pour lui une ressource noire pour lui une ressource rouge il a ce symbole ici donc il va choisir aussi une ressource noire ou une ressource verte ça c'est la première phase une fois qu'on a fait notre récolte qu'on a collecté les ressources les essences le premier joueur va recommencer sa première action première action possible on peut placer un artefact ça veut dire jouer un artefact à ce moment-là on dépense les ressources ici indiquées en haut et on peut placer un artefact par exemple ici une ressource noire une ressource verte voilà le joueur vient de faire une action il aurait pu aussi acquérir un monument en action mais pour l'instant on n'a pas de ressources jaunes mais dès que un joueur aura 4 ressources jaunes il pourra pour une action dépenser 4 ressources et prendre soit une de ces 2 cartes un de ces 2 monuments ou alors tirer au sort vu que toutes les cartes valent 4 il n'y a pas de risque ou de problème ou tirer au sort juste la première avec une surprise peut-être éventuellement si ces 2 cartes ne l'intéressent pas trop elle va piocher une autre au pire elle sera mieux elle sera aussi moins enfin elle sera moins intéressante ou aussi intéressante que celle-ci ou au mieux on aura une carte vraiment efficace avec alors je crois que c'est 2 peut-être le maximum de points de victoire ah non on en a une à 3 mais qui n'a pas de pouvoir mais bon ça fait 3 quand même vous voyez que selon les cartes il y a des valeurs différentes et des pouvoirs qui peuvent être très intéressants donc si on connait les cartes et qu'on sait qu'elles ne sont pas trop intéressantes on peut en prendre juste la première au pif ici par contre je dis qu'elle n'est pas intéressante mais celle-là au niveau des collectes elle donne 3 ressources comme on veut sauf de l'or donc elle est pas mal même s'il n'y a qu'un point de victoire donc premier joueur fait son action il aurait pu s'il pouvait acheter un mouvement ensuite on peut défausser une carte on la met de côté et à ce moment-là on a le choix soit on prend 2 ressources de couleur classique c'est-à-dire vert, rouge, noir ou bleu peu importe 2 vertes une verte une bleue 2 noires une rouge une noire une rouge une bleue peu importe la combinaison 2 ressources ou 1 d'or pour une action alors l'avantage c'est que selon les cartes qu'on a au départ si elles ne sont pas intéressantes elles vont nous permettre de récupérer des ressources et quand le paquet va être fini on va remélanger les cartes et on pourra repiocher ces cartes ultérieurement et avoir déjà installé ce qui était important pour la stratégie autre action on peut utiliser un pouvoir ça peut être le pouvoir du mage le pouvoir d'une carte ou le pouvoir d'un lieu si on a fait l'acquisition d'un lieu et dernière action on peut passer alors passer une fois qu'on a tout par exemple utilisé toutes nos actions dépensé toutes les ressources installé des artefacts celle-ci par exemple elle ignore une attaque de dragon donc elle est intéressante aussi le harnais de dragon chaque carte a différents si on regarde ici elle a des pouvoirs en plus où on n'est pas nécessairement obligé d'incliner la carte donc on pourrait le faire plusieurs fois donc une fois qu'un joueur a suffisamment joué et qu'il n'a plus trop d'actions à faire voire même pas du tout il passe à ce moment là il prend le jeton premier joueur et en fait il bénéficie d'un point de victoire automatiquement en plus de ce qu'il a il fait ça il va choisir un autre artefact un autre objet magique pardon par exemple il va l'échanger contre l'alchimie et il va le mettre côté passé pour dire qu'il a passé il attend que tous les autres joueurs aient passé chaque joueur qui va passer va venir remplacer son objet et mettre son nouvel artefact sur passé quand tout le monde aura passé tout le monde aura passé donc on change d'objet et on pioche une carte par contre dans la foulée donc dès qu'on passe on prend notre objet on le met sur passé on pioche une carte et on attend que les autres et finit il va y avoir ensuite un contrôle de victoire qui est une des dernières phases la dernière phase à ce moment là c'est là qu'on fait le décompte des points c'est là que celui-ci avec un de plus peut peut-être gagner la partie s'il en avait 9 et que les autres étaient loin derrière lui il en a 10 si celui-ci en a que 9 c'est lui qui va gagner grâce juste à ce petit pion donc il est important ensuite au niveau des contrôles de victoire je vous ai dit qu'il y a des cartes qui peuvent les déclencher des lieux alors je ne sais plus où c'est exactement ça va être marqué voilà donc il y a des lieux même qui peuvent anticiper donc à ce moment là même si on ne prend pas le jeton on peut si on sait qu'on a 10 points et qu'il n'y a personne d'autre qui en a 10 on incline la carte et on fait directement un contrôle ce qui peut déclencher directement la victoire de celui qui fait cette action voilà donc les contrôles de victoire on compte les points quand c'est la phase de contrôle de victoire ou quand c'est déclenché et ensuite une fois qu'on a fait ça on désengage ou on redresse si vous voulez toutes nos cartes et nos lieux si on a fait l'acquisition d'un lieu donc si on fait l'acquisition d'un lieu on vient le mettre avec nos cartes et on a les pouvoirs et les collettes voilà alors donc je répète que en fait selon les cartes que ce soit par exemple celle-ci ou celle-ci voilà dès que ça nous demande de mettre des ressources dessus on vient mettre la ressource elle n'est pas dans notre réserve autant s'il y a marqué sur la carte c'est sur la carte autant s'il n'y a pas marqué sur la carte ici ça va dans notre réserve directement si on met une ressource soit on la laisse soit on a la possibilité au moment de la phase de collecte de la récupérer donc ça peut être intéressant alors l'automate il a des propriétés particulières c'est à dire qu'on peut mettre des ressources sur la carte par exemple on peut mettre une ressource bleue si à la phase de la récolte on laisse la ressource sur la carte on ajoute deux ressources supplémentaires de cette couleur si en trois tours on vient mettre trois couleurs différentes on va se retrouver avec une quantité de ressources de chaque couleur qu'on aura mis importante donc c'est très intéressant voilà chaque carte a ses pouvoirs ses intérêts et peuvent rentrer dans notre stratégie et au pire comme on l'a vu on peut si éventuellement la stratégie la carte est hors stratégie ou pas intéressante au début on peut défausser nos cartes pour avoir des ressources il y a des parties où dès le premier tour action après action les joueurs vont défausser leurs trois premières cartes pour avoir six ressources pour avoir suffisamment de ressources pour déjà acheter un lieu par exemple après il faut avoir la possibilité d'avoir récolté aussi en même temps ou alors de transformer trois ressources en d'autres ressources utiles mais au premier tour à la première manche on peut arriver à prendre un lieu ce qui nous donne un avantage important alors voilà c'est c'est relativement facile à comprendre mais après en jouant on se rend compte qu'il y a énormément de stratégies possibles il y a quelques cartes sur lesquelles on bute au départ mais ça va après avec la doc ou les forums on s'en sort très bien donc c'est un jeu très très intéressant et j'espère que la prochaine partie qu'on fera vous plaira je vais essayer de scanner toutes les cartes les objets magiques qu'on va utiliser pour que ça soit comme dans d'autres vidéos que j'ai faites intéressant pour vous à suivre je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous au revoir à bientôt